L'innovation ce matin, elle est bien de chez nous, elle est même bien de chez vous Maxime, puisqu'on est sur du Made in Roubaix. Oui, Roubaix, capitale historique du textile français. Les filatures ont fermé les unes après les autres, mais les centres de recherche les ont remplacées pour créer les tissus du futur. Et justement, je voulais vous présenter un tout nouveau textile. La fibre est composée de coton bio, de polyamide, c'est du synthétique, et surtout de 3% d'argent, des fils d'argent, également Alliance Inédite, qui a une propriété très intéressante. Elle permet de réduire les démangeaisons chez les personnes atteintes de maladies de peau. Ah, c'est un textile qui guérit, ça c'est intéressant, d'autant que dans un quart d'heure maintenant, on va parler de la gale avec le docteur Lemoyne. Alors il guérit votre tissu ? Mais on n'ira pas jusque là, sa conceptrice en tout cas ne va pas jusque là. Ce textile ne remplacera jamais les pommades, les crèmes et les traitements en tout genre, mais c'est un excellent complément. Cette ligne de vêtements, qui est baptisée doux d'herbe, permet en fait d'éviter les frottements désagréables et d'ajouter de l'irritation à l'irritation. C'est un tissu extrêmement doux évidemment, qui va agir un peu comme une barrière protectrice, notamment la nuit. Vous savez, vous êtes dans votre lit, vous bougez, vous suez, c'est le cocktail parfait pour créer des démangeaisons chez les personnes atteintes d'eczéma par exemple. Et bien là, avec doux d'herbe, votre peau sera mieux protégée. Et cette invention, Medine Roubaix, on peut déjà l'acheter Maxime ? C'est en vente partout ? Bientôt, bientôt. Commercialisation prévue en pharmacie cette année. La créatrice doit encore réaliser un dernier test pour obtenir toutes les homologations. Une ligne entière de vêtements est déjà prête pour hommes, femmes, enfants. C'est un peu cher, 48 euros le t-shirt par exemple, mais c'est le prix de l'innovation. Moi comme ça me gratte un peu, vous ne m'en voulez pas, mais je vais retourner dans mes draps. Salut Maxime ! Sous-titrage Société Radio-Canada